Musique Depuis 2010-2015, on est à l'aube d'un changement important de ce modèle d'urbanisation avec le métro du Grand Paris. Pourquoi c'est un moment qui est nouveau ? Parce que c'est un projet qui est vraiment d'ampleur, qui va amener à métamorphoser les conditions de mobilité en Ile-de-France avec une facilitation des déplacements internes à la banlieue. Et par ailleurs, c'est aussi un projet d'urbanisation autour des gares, avec le développement de nouveaux quartiers de bureaux, nouveaux quartiers de logements, etc. Et ce que ça signifie, c'est la densification forte de la première couronne, ça signifie lutte contre l'étalement urbain, c'est la réduction de la place de l'automobile dans les modes de déplacement. Et donc ça va se traduire au-delà du métro par une reconfiguration des voiries, par la place plus grande qu'on va accorder aux vélos, etc. Ce qui en fait l'intérêt, justement, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'infrastructure de transport, il implique tout un tas de considérations d'urbanisme, de vie collective qui sont au cœur de ce numéro. Musique Alors les différences, elles sont importantes. Déjà, la première, c'est que le métro parisien était d'abord un réseau intramuros, alors que là, on sort de Paris. Donc ça, c'est quand même une première différence. Et donc, ça marque bien Grand Paris. Alors effectivement, le métro historique était déjà sorti de Paris depuis bien longtemps, avec la U jusqu'à la Défense, la INSE, jusqu'à le Courneuve, etc. Donc on était déjà sorti de Paris, mais là, ça montre un changement, je dirais, considérable d'ampleur du réseau qui est resté quand même fortement. La plupart des gares du métro parisien sont dans Paris. Deuxième élément aussi qui est très marquant, c'est la manière d'insérer les gares. Là, c'est très différent. Dans le métro historique, on était avec des gares tous les 400, 50, 500 mètres environ. Là, elles vont être beaucoup plus espacées les unes des autres. Et dans le métro historique, les gares étaient relativement discrètes. Enfin, Guimard les a magnifiées, mais disons qu'on était sur des émergences qui étaient relativement peu imposantes en termes de volume, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a une vision totalement différente de la gare. On en fait vraiment un lieu symbolique, un point nodal, etc. Ce qui peut être intéressant, mais qui, à mon avis, ne doit pas non plus être fait avec excès puisque la gare doit quand même faciliter les déplacements et l'intérêt du métro historique, c'est qu'avec souvent des escaliers assez brefs, on était directement sur le quai en évitant, je dirais, des déplacements extrêmement longs. Donc là, c'est vrai qu'on a aussi un changement sur la symbolique de la gare qui interroge d'ailleurs sur les lieux qu'une société aime à se donner comme lieu de rassemblement collectif. On va voir une différence forte à Paris par rapport à Pékin ou Rio. Et de ce point de vue-là, Paris se rapproche de Londres avec les cas en 2012. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des investissements forts dans des réseaux nouveaux, mais aussi et surtout du réinvestissement sur les réseaux existants parce que c'est une des particularités de ces grandes métropoles européennes, c'est qu'elles ont des réseaux hérités qui sont déjà quand même particulièrement développés et quand même à l'échelle du monde, globalement, très performants. Même si nous, on pointe à juste raison toutes les difficultés que l'on rencontre, à l'échelle mondiale, on est quand même dans les villes qui sont particulièrement bien développées en réseaux de transports collectifs et de transports individuels. Donc ça va avoir des impacts sur la gestion du réseau existant, très certainement, qui va être mis au bout du jour, etc. Et aussi, on peut le penser sur l'organisation du réseau de voiries, qui est très malléable aujourd'hui, qui a une forme d'utilisation très dominante pour l'automobile, mais dont on peut penser que d'ici à 2024, il peut être refait. Donc effectivement, ces grands événements sont souvent des occasions d'accélération de projet, de tenue de calendrier, mais aussi de marquages symboliques, de nouvelles réorientations d'un projet collectif, comme celui pour la métropole parisienne. Et de ce point de vue-là, peuvent être très intéressants.